Dans le bureau de style, Luna a montré sa robe de cocktail courte à Poppy, qui était sûre que R.J. j'adorerais ça. Poppy sortit des objets de son sac à main et la trouva rougir. Alors que Poppy retouchait le maquillage de Luna, elle dit à R.J. ne pourrait pas la quitter des yeux. Luna a changé son sac à main et à par inadvertance recouvert ses bonbons avec son vieux sac. Réalisant qu'elle était en retard, Luna ramassa accidentellement les bonbons à la menthe de Poppy, qui se trouvait sous son portefeuille. Et elle fourra précipitamment des objets dans son nouveau sac à main. À Il Giardino, Bill semblait distrait alors que Liam lui disait à quel point Stéphie et la famille d'Eric étaient heureux du rétablissement d'Eric. Devinant que Bill pensait à Poppy, Liam lui demanda quand il la rencontrerait. Bill a répondu que lui et Poppy ne précipitaient pas les choses. Même s'il pensait que ce qu'ils avaient vécu dans le passé était quelque chose sur lequel ils pourraient s'appuyer dans le futur. Liam ne pensait pas avoir jamais vu Bill aussi amoureux d'une femme. Bill a révélé qu'il avait ressenti cela à propos de Kelly, qui avait été un chaos complet. Liam se demanda si Poppy avait quelque chose dont Bill ne savait même pas qu'il lui manquait. Bill a décidé qu'il écourterait son repas avec Liam pour pouvoir voir Poppy. Liam fronça les sourcils. Plus tard, Poppy s'est assise à la place libre de Liam. Bill l'a remercié d'être arrivé à la dernière minute et elle lui a dit de considérer cela comme son jour de chance. Il a posé des questions sur sa fille. Poppy a fait un rapport élogieux, citant que Luna était heureuse et amoureuse de R.J. Forrester. Bill ne savait pas que cela avait progressé jusqu'à présent. Mais il était heureux que Luna et Poppy soient heureuses. Bill se leva, se pencha et embrassa Poppy. Dans la maison d'hôte d'Eric, R.J. arriva au moment où Zand s'habillait. R.J. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de tension entre eux. Zand a rejeté l'idée et a déclaré qu'il pensait que R.J. serait avec Luna. R.J. a dit que Luna se préparait avec sa mère à Forrester. Zand était sûre qu'elle serait merveilleuse. R.J. Et Zand ne pouvait pas penser à une meilleure raison de célébrer qu'Eric. Chez Eric, Eric a dit à Donna, vêtue d'une robe fourreau blanche ornée de bijoux, qu'elle était magnifique. Elle se sentait comme une princesse dans la robe qu'il lui avait livrée de Forrester. Elle craignait toujours qu'il ne se submerge, mais il insistait sur le fait que ce serait une nuit merveilleuse. R.J. et Brooke arrivèrent et Eric leur dit qu'il fêterait Donna ce soir-là. Ils ont discuté des raisons pour lesquelles d'autres ne pouvaient pas venir ce soir-là. Thomas et Hope se préparaient pour une réunion du HFTF, Finn travaillait et Stéphie s'occupait d'un aïe malade. Kathy et Carter arrivèrent, et R.J. et Zand entra derrière eux. Eric leur a promis à tous une soirée mémorable. Plus tard, R.J. a dit à Eric que Luna était en route. Zand écoutait à proximité R.J. Et Eric a expliqué à quel point Luna le soutenait merveilleusement. Eric a conseillé à R.J. de s'accrocher à l'amour, et R.J. a dit que c'était ce qu'il avait l'intention de faire. Eric a rassemblé tout le monde et les a remerciés de l'avoir aidé, lui et Donna, à célébrer. Il a promis que ce serait amusant. Il décida qu'il aurait plus à dire à ce sujet plus tard. R.J. s'est immédiatement approché d'Eric pour lui demander s'il allait bien. Eric a dit qu'il était un peu désorienté parce qu'il pensait qu'il était par terre la dernière fois qu'il s'était réuni et qu'il n'était pas sûr de revenir. Eric a déclaré que R.J. connaissait les souhaits d'Eric. R.J. a déclaré qu'il avait eu le pouvoir de prendre la bonne décision, et qu'il le ferait à nouveau. « Est-ce que c'est ce que tu veux ? » « Ou préférerais-tu être mort ? » demanda R.J. Eric a dit qu'il aimait la vie, qu'il aimait sa famille et qu'il aimait Donna. R.J. remarqua que le visage d'Eric disait le contraire. Eric a dit qu'il était allé de l'autre côté. « Cela avait été indescriptible, et quand son heure reviendrait, et ce serait le cas, il n'avait pas peur. » « Il ne voulait pas non plus que R.J. ait peur. » Eric aimait la vie et voulait vivre. « Salut ! » dit doucement Eric en buvant son champagne. Luna arriva et Zinde regarda, souriant secrètement alors qu'Eric la saluait. À part, Luna et R.J. a dit que la maison était spéciale pour eux parce que c'était l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Il était content qu'ils aient attendu dans leur relation. Luna avait hâte d'être à nouveau seul avec lui. R.J. est allé chercher un verre et Zinde s'est approché de Luna. Ils ont convenu que c'était une grande fête. En la regardant, Zinde a dit qu'il appréciait beaucoup mieux. Maintenant, il a dit à Luna qu'elle était magnifique. R.J. est revenu avec des boissons et Zinde a déclaré qu'il avait complimenté Luna. Zinde a félicité le couple pour avoir aidé Eric, et ils ont bu jusqu'à ce que ses jours soient derrière eux. Eric s'est approché de Carter et lui a rappelé à quel point il faisait partie intégrante de la famille lors de leur réunion, plus que quiconque ne l'imaginait. À proximité, Donna a discuté de l'état d'Eric avec ses soeurs. Même si Eric était encore parfois faible et fatigué, les symptômes du passé avaient disparu. Donna espérait que cela resterait ainsi. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait si elle perdait son ours. Eric a attiré l'attention de tout le monde. Il était prêt à parler, mais Donna voulait d'abord dire quelque chose. Elle ne savait pas par où commencer. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'être avec Eric depuis toujours, mais c'était aussi comme s'il ne faisait que commencer. Elle a dit qu'Eric avait complètement transformé sa vie et nourri son âme. Elle a déclaré qu'ils étaient là pour lui rendre hommage. « Je ne suis respectueusement pas d'accord. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit uniquement de vous », corriga Eric. Eric a déclaré que tout dépendait de Donna et de leur avenir. Il ne croyait pas qu'il serait là sans sa famille. Mais personne de plus que sa merveilleuse Donna, qui s'était tenue à ses côtés. Il savait que cela n'avait pas été facile, surtout lorsqu'il avait refusé le traitement. Mais elle ne l'avait pas abandonné. Il a refusé de l'abandonner. Il a dit que cette soirée concernait Donna. Qui lui avait donné le désir de vivre un autre jour, et un autre et un autre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, approuva Donna. Eric a dit qu'elle lui donnait toujours et qu'elle ne demandait jamais rien. Il voulait redonner. Il a demandé à Ridge de lui donner un coup de main. Ridge aida Eric à s'agenouiller devant Donna. Eric l'appelait son rocher et son puits de bonheur. Il lui a demandé d'être sa femme. Eric fit signe à Ridge, qui lui donna une boîte à bagues. « Veux-tu épouser ton ours de miel ? » a-t-il demandé alors que la famille regardait avec une joyeuse surprise. « Seine qui va